Tu joues avec moi ? Vas-y, mets tes doigts ici. Voilà. C'est ainsi qu'on prend une flûte. C'est comme une calache. Il faut la traiter avec finesse. Retenez que, la plupart des artistes qui ont commencé leur carrière en groupe se sont plus tard séparés du groupe pour se concentrer sur leur propre carrière. Dans le but de générer encore plus de profils tout simplement. Comme l'a fait Daju avec Aboutal, Youssoupha avec Bomeyer et plein d'autres artistes que nous pouvons citer. Mais la théorie où, Didi B s'est fait connaître par son groupe Kiff No Beat est totalement fausse. Comme le racontent certains blogs, et même sur son Wikipédia. C'était comme son rédacteur ne connaissait pas totalement son histoire avant d'écrire sa biographie. Drôle n'est-ce pas ? Mais c'est vrai. Ce que vous ne savez peut-être pas est que, le succès de Didi B commença bien avant qu'il crée le groupe Kiff No Beat en 2009 avec ses amis. Nous allons vous expliquer très bientôt. Mais c'est aussi vrai vous l'aviez certainement connu avec sa bande de 5 sur les tubes comme Ou comme Et d'autres, en fin d'année 2020 Didi B se sépare de son groupe Kiff No Beat où il était le leader, et commence sa carrière solo. Ce qui a vraiment attristé certains fans. Retenez que cette décision devrait être, l'une des plus grandes décisions qu'ils avaient prises dans le temps, car même si ce groupe avait un certain succès à l'époque et jusqu'à présent. Didi B voyait qu'il pouvait encore faire mieux tout en ayant désormais sa tête à lui seul sur les singles et albums. Décision qui va drastiquement basculer sa vie après. Mais bon il faut s'attendre à ça d'un moment à un autre. Mais avant de commencer, découvrons son histoire. Didi B est né le 3 avril 1992 dans un petit village à Abidjan qui s'appelle Kiyi. Où il restera jusqu'à ses 10 ans. Il est l'union de deux artistes talentueux qui donnera la naissance de ce jeune prodige. De la musique africaine. D'un père artiste, pianiste, comédien et arrangeur, Aboubassa Bommou, qui a marqué plusieurs scènes en Afrique et d'une mère, Poula Zerewe chorégraphe danseuse, tous deux transfuges du Kiyi Mbob. Être né dans une famille où votre père est un excellent musicien reconnu à l'international et d'une mère danseuse professionnelle, ne vous laissera pas le choix de développer tôt ou tard une passion pour la musique et peut-être même d'en faire carrière. Ainsi, sa famille a d'abord été une première source d'inspiration et de motivation pour le jeune dit il aime dans le temps. Comment Didi B a fait son entrée dans la musique en passant d'abord par le monde du cinéma ? Très vite en 1995, seulement âgé de 3 ans. Didi B fait sa première apparition sur scène via le clip des Society du légendaire Mewe. Un clip qui a touché beaucoup de monde, dans lequel il interprétait le rôle d'un garçon qui découvrirait le corps de son père, la mort dans l'âme. Mewe voit en lui un véritable prodige. Il interprète bien son rôle au point où tout le monde se demandait comment un enfant de 3 ans puisse jouer ainsi. Cela ne s'arrêtera pas là, Mewe voit donc en lui un véritable prodige. Ainsi il l'a rencontré pour apparaître dans deux autres de ses clips, Haïssan et Le Dernier Siècle. Dix ans plus tard, Paul Maddy le contacte afin de faire de lui l'acteur principal de son vidéoclip, Arrêtez. Alors la porte du cinéma s'ouvre pour le jeune garçon. Imaginez juste un instant d'être à sa place à ce moment-là. La joie de ses parents, l'émotion etc. Le jeune garçon et ses parents réfléchissent sur l'offre. Au fait, tous les enfants n'ont pas la chance de jouer dans de grandes productions audiovisuelles à son âge. C'était donc une opportunité en or à ne pas louper pour une fois de plus apparaître sur les écrans. Rapidement, il accepta de participer au casting qui lui est proposé par M. Paul Maddy. Ses parents sont donc fiers de lui. Didi B sera donc choisi pour jouer un rôle dans une série télévisée produite par l'UNICEF. La série télévisée fait un carton tout juste après sa sortie. Désormais, tous les yeux sont rivés sur le petit Didi Hilem, les médias parlaient de lui et sa notoriété ne cessait de grandir même s'il n'était encore qu'un enfant. Les grands réalisateurs africains luttaient pour avoir sa tête dans leurs prochains films et séries, car cela pouvait donner un coup de pouce à leur projet. En 2008, Didi B a 13 ans, cette même année il va décrocher le rôle principal du film, Les Frères Kadogo, de l'illustre réalisateur rwandais Joseph Nuganga assisté de Henri Duparc. Voici ce qui s'est passé après la sortie du film. Les réalisateurs réussissent à bien faire la promotion de leur film. Mais pendant ce temps comme les réseaux sociaux n'avaient pas encore connu la gloire en Afrique. Il fallait se rendre à plusieurs stations radio et à plusieurs télévisions dans différentes villes en Afrique pour faire la promo. Une chose qui n'était vraiment pas facile à faire dans le temps. Imaginez seulement s'ils n'avaient plus de carburant dans leur véhicule pour quitter Yamoussoukro à Abidjan ou de Douala à Yaoundé. Bref, les promoteurs du film s'y rendent, et disent à la population. Écoutez tous, nous avons le petit qui a joué dans les clips du légendaire Mewa et qui a aussi réalisé la meilleure série télévisée du temps produite par UNICEF. Ce petit est maintenant l'acteur. Principal de notre film, et vous n'allez pas payer 10 balles pour un film de merde. Pendant ce temps c'était les cassettes et CD qui battaient son plein à l'époque. Le film sort et la population s'y jette dessus et la regardait le soir au salon avec toute la famille réunie. Les autres producteurs de films dans le temps comme Michel Gow, et sa bande apprécient également l'oeuvre. Le film a battu les records de nombre de ventes en Afrique et reçoit plusieurs prix aux différents festivals. Le petit Dihilem perçoit ainsi un gros cachet de la part de la production et sera même invité par le président Laurent Gbagbo quelques temps après. Le temps passe et le jeune Dihilem trouve désormais une passion pour la musique. Rappelez-vous qu'il venait d'une famille musicienne, son père était artiste musicien à renommée en Afrique. Il voit qu'il peut en faire carrière, et devenir un artiste à renommée internationale. C'est-à-dire dépasser son père. De toutes les façons il n'a rien à perdre, rester à côté d'un père en plus d'être un grand artiste musicien te fera apprendre énormément de choses. Les débuts dans la musique. La musique est sa passion la plus profonde, le jeune garçon de la famille Bassa décide alors de tout donner et de se lancer dans le genre hip-hop. Une décision qui n'inquiéterait certainement pas. Ses parents vu déjà son incroyable parcours. Le jeune homme ivoirien se met ainsi à écrire ses premières paroles, à faire ses premières freestyle chez lui et au quartier. C'est ainsi qu'il aura plus tard l'idée avec son cousin Black K de créer le groupe KNB. A l'origine, le groupe comptait Black K, Elohen, et Didi B, réunis sous le nom de KNB. D'autre part, existait le duo Jack Boys constitué de Joshar, et LG. C'est la fusion, en 2009 de KNB et Jack Boys, qui donnera naissance au groupe Kif No Beat. Voilà donc comment leur histoire ont commencé. L'appellation Kif No Beat est une invitation à prêter attention aux œuvres, aux actions, et aux messages du groupe à travers sa musique. La diversité des genres musicaux pratiqués, R'n'B, ragas, danse-hall, rap, pop, et les chorégraphies élaborées constituent une particularité qui distingue ce groupe de jeunes artistes qui ont tous la vingtaine. Ces atouts ont permis au groupe d'être lauréat du plus grand concours de rap télévisé en Côte d'Ivoire, Faya Flow organisé en 2010 par Orange Côte d'Ivoire et la jeunesse active de la culture hip-hop. Quelques temps après le concours, le groupe fait la connaissance de Shadow Chris, un jeune rappeur et producteur ivoirien qui a le goût américain disait Didi B dans une interview. Shadow Chris croyait en leur talent et décida donc de travailler avec eux. Le groupe Kif No Beat multiplie des singles et des mixtes à succès. Il commence de là par se faire un nom sur les scènes d'Abidjan et désormais dans les autres pays en Afrique. En 2012, il sort Si J'étais Lui et remporte le prix de la Révélation de l'année. En 2013, il sort S'amusement et remporte le prix du Meilleur Groupe Rap Hip Hop aux Awards de la musique ivoirienne. En 2014, il sort Anita, qui a plus de 2 millions de vues. En 2015, il sort La Vie de Luga, qui totalise plus de 3 millions de vues. Et Sagat Coeur, qui obtient plus de 4 millions de vues. En 2016, il sort Approcher Regarder en Featuring avec Diji Arafat, qui compte à présent plus de 12 millions de vues. En 2017, il sort Maman j'ai fait quoi, qui totalise plus de 2 millions de vues. En 2018, il sort Ce n'est pas bon, qui cumule plus de 5 millions de vues. En 2019, il sort Alléluia, qui compte plus d'un million de vues. En 2020, il sort La Go, qui a plus de 3 millions de vues. A noter qu'il y a encore plusieurs de leurs morceaux à succès qu'on n'a pas cités, parce que cela pourrait être encore plus long. Alors que le groupe Kiff No Beat était encore au top, au sommet et battait toujours plus de records. Une décision va drastiquement attrister les fans. En effet, en fin d'année 2020, le groupe Kiff No Beat se sépare, pour des raisons qu'on ne peut exactement vous le dire mais sûrement dues à l'argent. Car la plupart des groupes se séparent tôt ou tard pour se consacrer à leur propre carrière dans le but de générer plus de profils personnels. Et c'était aussi le cas des Kiff No Beat. Mais bon, cette séparation n'est pas encore définitive vu qu'ils continuent toujours de prester ensemble de temps en temps sur des scènes. Une carrière solo en pleine croissance Didi BS et est souvent essayé sur des projets solo, en 2018 il lance le single, Mojavli, titre éponyme, un égotrip dans lequel il fait montrer de son talent de rappeur, punk clean, flow et musicalité sont de mise. En novembre 2019 surfant sur le succès de son groupe, il sort un autre single intitulé, Assini. Chanson qui porte le nom d'une ville balnéaire, une presqu'île au sud d'Abidjan beaucoup pisée par les touristes et par la petite bourgeoisie ivoirienne. Cette chanson devient l'hymne des fêtes de « Fin d'année » de toutes les capitales d'Afrique francophone. Il fait partie avec le Sénégalais d'Opbois DMG des deux premiers artistes à avoir signé sur 92i Africa, la branche africaine du label de rappeur français Boba fondé en 2021. Boba respecte mon statut en Côte d'Ivoire, mes performances. Je correspond à l'image de son label car je suis capable de venir avec mon flow hardcore comme de chanter, ce n'est pas facile pour un rappeur de se prêter à cet exercice. Je mets l'anglais, français, à déclarer l'artiste. L'objectif est tout tracé pour Didi B. Cette signature va lui permettre de percer sur le marché du rap français, même s'il compte déjà un passage sur la prestigieuse scène de l'Olympia de Paris avec son groupe, et de s'installer en solo en Afrique francophone. Il fait le plein du Palais de la Culture le 27 août 2022 lors de son concert intitulé « Ils ont créé quelque chose de mauvais ». L'artiste en featuring avec Tamzir et Junior Law annonce la sortie officielle de « Son tube à succès » qui totalise plus de 20 millions de vues. Plus tard, Didi B. sortira son deuxième album Shogun qui va également connaître un succès fulgurant en vente physique et aussi en vente numérique. Il faut avouer que le fils de Abu Bassa a parcouru un long chemin pour devenir l'un des meilleurs artistes de sa génération. Et son père doivent certainement être vraiment fiers de lui. Nous avons hâte de voir ce qu'il réserve pour l'avenir et bien sûr, nous serons toujours là pour en parler. Merci de vous abonner à la chaîne. Avant c'était Shadow Parle Plus, mais maintenant j'ai préféré enlever le Parle. Du coup, ça ne reste que Shadow Plus. J'espère que ça vous plaît ainsi. Et la voix off, vous avez qui faire j'espère. A très bientôt pour nouvelle vidéo.